RDC. Comment la vie du général Jenshiko Chitambwe a été sauvée ? Les préoccupations concernant la corruption et la trahison au sein des phares d'essai ont saisi de nombreux Congolais et les habitants de la région des Grands Lacs. Des officiers sont accusés de se transformer en hommes d'affaires et de mettre en danger la vie des civils pour leur propre profit. L'implication des puissances occidentales dans le soutien de CES officiers corrompus pour déstabiliser la nation n'est plus un secret. Des incidents comme la capture de Rwindi et la tentative d'embuscade du général Jenshiko Chitambwe mettent en lumière la collaboration des commandants avec l'ennemi, entraînant des revers militaires. La population demande un changement de direction militaire, préconisant que des officiers plus jeunes et compétents prennent le commandement. L'accent mis sur l'unité et la résistance contre les menaces extérieures doit rester primordial. Avant d'entrer dans les détails de l'épreuve du général Jenshiko Chitambwe, nous vous exhortons à écouter cet enregistrement audio d'un soldat qui a été témoin des événements. Il y offre des suggestions au gouvernement de Chisekedi pour résoudre la situation. L'épreuve du général Jenshiko Chitambwe L'épreuve du général Jenshiko Chitambwe Je suis en train de vous parler de la zone qui est actuellement de la torture qui reste entre les mains de l'épreuve du général Jenshiko Chitambwe Je vais faire ce truc pour dénoncer vraiment parce que c'est avec le regret même que je suis en train de le faire. Les vrais traités parce qu'on est en train d'assister aux arrestations de quelques hommes politiques Je sais qui sont en connuance avec l'ennemi, c'est l'autre qui est en train de se dire Mais les vrais traités les plus dangereux sont les commandants qui sont en train de faire les opérations De commander les opérations et pas en connuance avec l'ennemi Et pour être clair je veux parler de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui C'est là que nous sommes Hier c'était vers 12h20 Nous étions à Kisegour avec les commandants phares de ce qui était au front Les deux majors d'OGB Cachédenon Et nous, notre mouvement et ces deux majors, on se disait qu'on doit attaquer Kinyandoni Pourquoi ? Parce qu'on a appris que les éléments qui sont à Kinyandoni, les éléments centraux qui sont à Kinyandoni Une grande partie est partie vers Rwindi pour prendre la direction du 17ème kilomètre, l'axe de Tchonghi Et nous, on se dit que non Comme l'opération est en train de se faire à l'axe de Rwindi, nous devons attaquer à l'OA Kinyandoni Pour que ces gens qui sont partis devant, retournent pour repuyer le l'air et ça va créer une psychose au 17ème 23 et peut-être va gagner quelques terres Pendant qu'on était en train de planifier, on a eu l'appel à Vena de Rwindi Parce que c'est Rwindi qui commande cet axe Vena de Rwindi, du colonel Bakulo Le colonel Bakulo était la seconde du colonel Pecos Parce que le colonel Pecos était vers Kikuku En train de combattre, mais bien sûr il faisait aussi le repli Mais le colonel Bakulo était à Rwindi Lui il était là, en train de commander bien sûr Parce que le général Chico, au lieu d'être à Rwindi, lui était à Kirumba Alors, quand on pensait qu'on doit progresser, on a eu l'appel qui nous a tous surpris Appel à le majeur de ce qu'il était là Qu'il devait décrocher immédiatement et qu'il était de toute pinza Parce que si Rwindi tombe, parce que c'est là son appel Est-ce qui était là llevar ? J'étais tout surpris, mais nous sommes entrés à l'univers Et puis, il faut voir l'ennemi, et à quelques kilomètres avec nous, là on était, on a dit de replier jusqu'à plus de 45 kilomètres. Parce que c'est Sénara Kouma, c'est à plus de 45 kilomètres de là on était, mais aussi ils doivent traverser le lac Édouard pour aller à l'Uberocide. Bon, nous avons dit, ok, nous même alors, au compte de notre mouvement, nous avons appelé le colonel Bakulo. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que nous, selon nous, s'il veut partir, qu'il nous laisse alors quelques armes et quelques munitions pour que nous, on fasse la résistance seul. Mais la réponse du colonel était, non, vous aussi, quittez, partez tous. Nous avons dit, non, nous ne pouvons pas quitter, abandonner notre groupement, sans même agir, sans même être attaqué. Pendant qu'on a refusé la munition, c'est que, pour résister, la laxée nord, c'est la route qui vient d'aille, on a été surpris, on a été surpris. Écoutez que, les fards de ce qui est à Rundi, parce que c'était une grande base militaire, pour vous dire vrai, et c'est là qu'il y avait plusieurs munitions qui nous ravitaient tous, qui ravitaient même cet axe. Mais, on a eu l'appel depuis 12h20, que Rundi va tomber et que les chocs qui sont ici doivent tous quitter. L'ennemi est arrivé vers 17h30 à Rundi, on a été totalement surpris d'attendre qu'on a laissé plusieurs munitions que l'ennemi a récupérées. Imaginez, alors on a compris que, le fard de ce qui s'était retiré depuis 12h, l'ennemi a entré à 17h, mais pas la munition. Donc, on est en train de doter l'ennemi, donc indirectement, on est en train de doter l'ennemi, pendant que nous, on est en train de refuser la munition. Alors, je me pose quelques questions. Qui a donné l'ordre au colonel Bakounou de retirer les troupes qui étaient à Binza et ceux qui étaient à Rundi, avant même que l'ennemi n'y arrive? Et puis, après leur départ, l'ennemi est entré, comme si c'était un héros qui était en train de venir dans ce royaume. Mais aussi, comment on a refusé, nous, la munition, mais elle retourne avec ça? Mais malheureusement, ceux qui sont à Rundi, là où l'ennemi va atterrir, abandonnent leur munition pendant qu'il y a plus qu'une demi-journée. Bon, nous avons tous que le commandant opérace actuellement sur le général Chico, mais nous ne pouvons pas dire qu'il y a des délais qui avait appelé, qui avait appelé, qui avait ordonné, les retrait des fardes et ça, je ne sais pas. Et actuellement, nous n'en restons, parce qu'il n'en reste pas, le personnel m'aussure, c'est sûr qu'il y a la différence, où le kamer le terre qui peut les fardes et. Et nous avons été vraiment désolés d'apprendre que partout où il s'est d'Abinza, c'est en train de partir, nous sommes restés sels. Mais bien sûr, nous n'abandonnons pas, nous sommes en train de faire la résistance. Et c'est là que nous demandons aux Congolais qui pensent qu'il peut appuyer la résistance de nous contacter, parce que nous sommes sels, les quelques groupes, par exemple le FTP bar après le général Kabido, qui étaient aussi à Binza, v'aidentité. Bien sûr, parce que nous savons que ce mouvement travaillant avec l'ennemi, malheureusement, c'est le mouvement-là qui est proche des autorités militaires qui commandent cette axe. Vous voyez ? Mais nous, qui n'avons aucune relation avec l'ennemi 23, nous ne recevons rien comme l'appui militaire. Mais c'est qui sont soupçonnés de travailler avec l'ennemi 23 et de recevoir l'appui militaire. Il faut se poser des questions. Parce que là, je pense pas si ce sont des politiciens qui d'autres, mais ce sont des commandants militaires qui sont en train de faire tout ça. Et donc, s'il faut arrêter, s'il faut gagner la guerre, on va commencer par identifié. Arrêter, c'est craint. On ne sait pas vraiment comment on va gagner la guerre. On change les commandants, on se défalé, à cause de trahisons. Mais la personne qui va vous amener fera la même chose que la personne qui a été arrêtée. Donc, nous ne comprenons pas ça. Le business, l'affirisme, je l'avais encore dit, l'affirisme, l'ampleur de l'affirisme qui passe cette guerre, nous permet de dire que ce n'est pas aujourd'hui ou demain que cette guerre prendra fin. Alors, ceux qui veulent nous appuyer ou nous contacter, peuvent nous contacter sur notre ligne, le plus 243 99 12 98 6 06. Ok, bonne suite. Le général Chico Chitambwe a échappé de justesse à une embuscade mortelle grâce à son escorte lourdement armée qui l'a protégée. Bien que les insurgés du M23 soient apparus, ils ont été rapidement maîtrisés. La question persiste. Comment ont-ils localisé son emplacement ? Ce mystère nécessite des prières pour nos courageux héros. Les intentions de Kagame d'éliminer le général Chico Chitambwe de manière humiliante, que ce soit par capture et exécution au Rwanda ou à Bunagana, ou par une coercition médiatisée, étaient intolérables. Heureusement, il reste en vie et les opérations se poursuivent avec une concentration inébranlable. Des terroristes du M23 RDF ont tenté de corrompre le général Chico Chitambwe avec une grosse somme d'argent pour trahir la République, mais il a refusé catégoriquement. En conséquence, ils ont comploté pour un assassinat ciblé impliquant ses adjoints et le chef local. Le jour où Rwindi est tombé, le chef régional a hébergé des espions du RDF dans le but d'éliminer le général Chitambwe et d'orchestrer son humiliation, peut-être à Bunagana. Simultanément, cinq colonels, dont son adjoint, ont conspiré pour vendre le général Gen Chico Chitambwe à la coalition M23 RDF UPDF pour 50 000 dollars chacun, quel que soit son état. Leurs actions comprenaient la distribution d'uniformes des FARDC aux ennemis et l'ordre de retrait des soldats des FARDC sans en informer le chef des opérations. Heureusement, un capitaine vigilant a découvert le complot, avertissant le général Gen Chico Chitambwe à temps pour éviter la capture par les agresseurs rwandais, lui sauvant finalement la vie. Heureusement, les gardes vigilants du général ont contrecarré ce plan et l'ont évacué rapidement de la zone dangereuse. Les tentatives de contacter ses adjoints ont été vaines et il a découvert leur collaboration pour faciliter la perte des localités et répandre de fausses rumeurs de trahison pour assurer son élimination. En réponse, le général Gen Chico Chitambwe a ordonné l'arrestation de CES adjoints dont l'un communiquait en Kinyarwanda trahissant son allégeance. CIS Development souligne la nécessité de vigilance et d'action décisive contre la corruption interne et les menaces externes. De nombreux Congolais estiment qu'avoir des patriotes avec une connaissance du Kinyarwanda est crucial pour un leadership efficace dans des régions comme Massizi, Ruchuru et Nirangongo. Sans cette compétence linguistique, l'efficacité opérationnelle peut en souffrir. Le général Gen Chico Chitambwe a discerné que SS adjoints étaient complices, probablement corrompus par les terroristes du M23 RDF. Les rumeurs propagées par les agents de Kagame sur les réseaux sociaux tentent de discréditer le général Chico Chitambwe en faisant circuler de faux messages attribués à lui. Les gens doivent faire preuve de prudence et de discernement lorsqu'ils rencontrent de telles désinformations. En outre, nous ne devons pas oublier une autre tentative d'assassinat contre le général Falsikabwe qui a échappé de justesse. Les sources rwandaises ont initialement annoncé sa mort, pensant avoir réussi leur mission. N'oublions pas l'importance de prier pour les soldats des phares décès et les courageux héros qui affrontent des menaces internes et externes, les adversaires internes étant les plus dangereux. Les récentes remarques suggérant que le véritable problème en République démocratique du Congo ne réside pas chez le président actuel, mais chez l'individu qui a autorisé les accords d'intégration et de réconciliation aboutissant à la triste disparition de Mamadou Ndala, ont des implications profondes. Ce sentiment résonne avec beaucoup, surtout lorsqu'on considère le ciblage flagrant du général Genchi Kochitambwe, dont la présence perturbait les forces ennemies. Le lien entre ceux qui attirent la colère de Kagame et de ses complices et leur ciblage ultérieur devient alors évident. Lorsque Kagame et ses agents se fixent sur une personne, il devient clair que cette personne constitue un obstacle significatif à leur agenda. De plus, leur incapacité à influencer les officiers des phares décès par la corruption les pousse à recourir à des tactiques sournoises, comme en témoignent les embuscades orchestrées contre des figures comme le colonel Mamadou Ndala. Le fait que des individus spécifiques soient ciblés pour la persécution par des forces externes souligne l'importance de leur rôle dans la résistance à l'influence extérieure et la sauvegarde de la souveraineté nationale. Cela en dit long sur la menace qu'ils représentent pour les agendas de ceux qui cherchent à manipuler et à exploiter les ressources du pays à leur profit. De plus, les tactiques insidieuses employées pour éliminer de tels obstacles soulèvent de sérieuses préoccupations quant à l'intégrité du paysage politique. Les tentatives effrontées de neutraliser les individus qui refusent d'être influencés par la corruption ou la coercition reflètent un mépris plus large pour les principes démocratiques et les droits de l'homme. Cela souligne la nécessité urgente de responsabilité et de transparence au sein de l'appareil sécuritaire pour éviter une nouvelle érosion de la confiance et de l'intégrité. En conclusion, le récit mettant en lumière les véritables adversaires au sein de la République démocratique du Congo, comme l'illustre le ciblage d'individus comme Mamadou Endala et le général « Gen Chiko Chitambwe » sert de rappel poignant de la lutte continue pour l'autonomie et l'autodétermination. Il souligne l'impératif de rester vigilant contre les interférences extérieures et de rester résolu face à l'intimidation et à la coercition. Ce n'est qu'à travers une unité inébranlable et un engagement indéfectible envers la justice que le peuple congolais peut espérer surmonter les défis qui menacent leur souveraineté et leur prospérité. Sous-titrage ST' 501